Salut à tous, alors comme je vous l'avais dit, le papier à lettres ne sert pas forcément à écrire une lettre dans Velda, il passe un peu le sens, et je vais vous le prouver, voilà, je crois que j'ai plus de grain gâcho, voilà, on va aller aux toilettes. Et là franchement c'est énorme ça, là on voit une main qui veut du papier, et on lui donne le papier à lettres, c'est con. Voilà, un peu dégueulasse mais bon, et il y a des petits trucs marrants dans ces toilettes, vous allez voir ce qu'on peut faire, par exemple là, on lui pousse le truc dessus, Ou alors on peut lui cramer, on peut le cramer avec les graines braises, voilà, et selon les graines après ça fait différence, avec les bombes, je ne sais plus ce qu'il fait, enfin bon. Enfin voilà, c'est juste pour se mariner, il faut qu'il nous donne le papier, le sac qui pue, mais c'est pas pour tout de suite, c'est un petit peu avant le temps qu'on va l'échanger. Donc là on retourne dans la forêt mais dans le passé cette fois. Euh, je sais plus s'il faut passer par là, ouais, on va passer par là. Ah oui je me rappelle, vous allez voir en fait on va pas aller direct au... Oh merde, je crois qu'on peut pas passer par là. Ouais, on espère on peut pas. C'est certain même. Donc là j'ai perdu du temps, ça m'énerve. Putain. Je crois qu'il y en a une qui va dérouiller, voilà. Voilà, on continue, très à la forêt. Alors si vous voulez des indices, on peut parler aux gens. Voilà, on voit que la reine en bille, c'est vraiment... Une méchante. Donc voilà. Et on va, on va donc tenter d'aller au deuxième donjon. Alors là lui c'est un mongol en fait. Enfin je sais pas pourquoi mais il fait trop penser à un mongol, comment il est habillé et tout. Voilà, donc vous avez compris, vous reconnaissez le bruit, il faut l'exposer avec des bombes donc. Mais on n'a pas de bombe. Donc on va aller là où on peut. Voilà, on continue la route. Voilà, c'est le truc que je voulais aller tout à l'heure. Ah mais attendez. Il n'y a pas un autre quart de coeur, je ne sais plus. Merde, j'ai oublié le quart de coeur du fintière. Oh, je suis un douleur. Bon, tant pis. Oula, ça ne passe pas comme ça. Ah oui, et là vous allez voir, on retrouve aussi nos fameuses testes mojo. Voilà. Et là vous avez remarqué qu'il y a un arbre à Grand Mystère. Donc, on va. Oui, les graines on les a moins rapidement que dans Cidons. Bon, j'ai arrêté un peu de comparer les deux jeux. Parce que sinon, je ne vais finir pas à dire que Cidons c'est de la merde, alors que ce n'est pas vrai. C'est un excellent jeu. C'est juste que je préfère les deux jeux. Voilà. On en fait le tour. Oh là, ça va. Et on prend les Grand Mystères. Le truc c'est que ce n'est plus trop un mystère maintenant, le refl, vu qu'on connaît... Ah oui, et on peut aussi prendre un autre escalier qui ira là-bas. Mais oh ! Putain, il profite que je vous montre un truc pour m'attaquer. Et ça ne sert à rien, ça sert juste à parler à la peste mojo qui est derrière le truc d'herbe. Parce que c'est la peste mojo la moins chère. Parce qu'elles vendent toutes des écus, mais plus ou moins chères en fait. Attendez, je vais tenter un truc de tarif. Merde, on plaît. Ouais, c'est marrant, les peste mojo, il y en a différentes qui vendent pas au même prix en fait. Oh, j'ai fait un double kill là. Voilà, et dès qu'on a les Grand Mystères. Voilà. En fait, si on passait devant le palais, il disait qu'il voulait des Grand Mystères. Voilà, on va enfin voir l'arène en vie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, et en échange des Grand Mystères, elle va nous offrir un truc. Qui va bien nous servir. Ta récompense pour te remercier. Parce qu'il y a aussi des récompenses pour faire chier les gens aussi. C'est con, c'est un peu, n'est-ce ? Enfin, voilà. On peut pas bouger dans le palais librement, puisque, voilà, comme vous voyez, on peut rien faire. Et on est obligé de faire demi-tour après. Et là. Voilà, il y a un héros. Alors, ça, c'est ultra important. Elle déteste les Grand Mystères, comme vous voyez. Voilà. Voilà. un plan machiavolique vous voyez il y a beaucoup 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 plus de scénarios que dans ce qu'elle nous a donné c'est bon hein beaucoup plus de scénarios que dans seasons où il y en avait pas dans ces zones fait juste juste prendre les prendre les essences à l'été on a sauré il se passe des trucs pour moi c'est quoi voilà ça la différence merde l'anneau putain le coup non pas la passion on mange l'anneau tiens l'ange bon je lui laisse le dernier voilà bon j'ai déjà eu un anneau aussi vous inquiétez pas je vous le montrerai tous les anneaux parce que de toute façon je les ai quasiment tous sur ma part sur de sur ma partie de game boy color je l'avais quasiment tous et voilà il ya plus de mongol maintenant on peut lancer d'ailleurs c'est marrant parce que non seulement c'est un mongol mais en plus vous remarquez que la forme du donjon ça ressemble à une ouft mongol hein quand même je sais pas si vous connaissez l'espèce de tendre dans lesquelles ils vivent le mongol c'est exactement cette forme là alors ça c'est le donjon avec le boss que je ai quand même le rêve ou peut pas imaginer à quel point il est passé dur mais il est long et enfin les combats peuvent durer une demi heure si on s'est trop mal c'est bien c'est dire à quel point ils sont chants voilà encore un truc de cube donc là vous avez compris vous allez voir un petit truc sont en bleu voilà ça l'humain bleu mais ça marche pas donc il faut que la flamme enfin qu'on mette le rouge dessus rien de plus simple et voilà enfin pas le rouge dessus mais que le rouge soit en haut vous avez compris donc là vous avez remarqué que c'est un truc avec des wagons par contre là pas de salles secrètes comme dans ces zones avec plein de rubis il n'y en a pas dans les vies je crois pas me tromper en disant ça il n'y a pas de salles secrètes avec plein de rubis mais il y a des gros rubis dissimulés comme vous avez vu sur le sentier bojo ah oui et le boumang on n'a pas enfin dans les vies donc on l'a mais très tard ou alors attendez je sais même plus si on l'a le si voilà mais on l'a très tard le monde donc les espèces de soleil à qui donne des faits qu'on les faits au bout du monde c'est très chiant dans et lui ah putain je suis déjà presque mort on faut que j'apprenne à jouer je suis de regarder qu'est ce qu'on non 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 on a une clé en retourne à l'entrée il faut un coeur là parce que ça casse les nerfs et l'espèce d'alarme je sais pas pourquoi dans tous les ailes d'ail nous mettons cette saleté de musique là quand on a presque plus de coeur c'est très chiant qu'est ce que c'est non un coeur un coeur on les salauds j'ai pas mourir ici alors ça c'est une première mort à la con dans la question voilà en plus là y'a une sale avec plein de serpents voilà je vous dis dans ce season j'ai été bloqué assez tard j'avais déjà failli juste avant mais j'ai été bloqué dès le deuxième donjon dans l'éguise je vais quand même essayer de faire les chauves-souris à l'avance de façon chante donc là on a pas encore la plume on va faire ça et là vous allez voir un petit secret aussi j'avais dit qu'il y avait des secrets pour avoir des rubis ici bah vous allez voir ça voilà non c'est pas ici enfin c'est dans ce bonzon mais c'est pas ici c'est après avoir récupéré la plume je crois voilà la plume je l'ai honte voilà je connais l'ordre assez bien quand même voilà je préfère pas changer la carte parce que je sais pas si ça va buguer ou pas c'est 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 pas des simples trucs qu'on a pu on doit aller faire changer à cet aiguillage je me rappelle il y a pas mal de trucs sur les c'est voilà c'est 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 mais dès qu'on touche il remonte voilà en fait il est plus en plus rapide mais il a pas le temps d'être assez rapide pour nous faire mal voilà on continue euh bon ça justement c'est quand quand on tombe on tombe ici en fait vous voyez les petits squelettes ça c'est si on tombe contre le boss ensuite là on a pas encore la plume de toute façon on va bientôt se quitter alors je sais plus par où c'est là par contre ouais ouais la feuille alors là un petit truc je vous conseille de prendre le bouclier en fait parce qu'ils peuvent nous faire tomber ils peuvent nous faire tomber dans les trous sinon voilà pour une fois que le bouclier sert à quelque chose que moi j'utilise jamais là voilà ça à la droite c'est un truc qu'on utilise avec la plume ça c'est un truc qui n'existe pas non plus dans en season 5 le truc d'ailleurs en fait Edge of the season je crois que c'est deux équipes différentes qui l'ont fait c'est deux équipes différentes mais enfin elles sont elles sont concertées voilà voilà ouais je crois que c'est ici qu'on a le qu'on peut avoir des rugby ouais c'est vous allez voir voilà on a l'objet de donjon et là vous voyez il n'y a pas marqué N1 c'est-à-dire qu'il n'y a pas niveau 2 donc la cape n'existe pas voilà voilà et ça c'est un petit secret vous avez vu pour avoir un rubis enfin un rubis qui prend le coup voilà voilà ça c'était bien trouvé aussi voilà en fait ça sert à rien voilà un demi-tour donc là vous avez vu c'est un sol qui s'écroule il faut faire en sorte qu'il soit de la même couleur que celui-là en fait voilà c'est ce que nous le disait le libu ouais attendez faut peut-être que je fasse demi-tour ouais oh bordel mais en fait on va se quitter là allez salut